Vous savez, on vous l'a déjà dit, on a voyagé pendant six ans avec un vieux camping-car de 5 mètres 40 avec une capucine que nous avons changé l'année dernière pour aller sur un véhicule beaucoup plus grand. C'était un 7 mètres 50 avec lequel nous avons parcouru l'Europe et le Maroc. En 2019, on a choisi de changer de véhicule. On reste sur un format de 7 mètres 50 mais avec des aménagements totalement différents. Mais nous y reviendrons plus tard où on vous fera une présentation complète de ce véhicule. Ce qui nous tenait à cœur, par contre, c'était de vous faire un bilan de cette année passée avec ce 396 avec lequel on a parcouru plus de 35 000 kilomètres. On vous parle de tout ça maintenant. En matière de camping-car, tout est affaire de compromis. Et la capucine qui nous a beaucoup séduit pendant toutes ces années, on avait vraiment envie de changer et de passer sur un profilé. Donc le véhicule qui nous est apparu évident, c'était ce Challenger 396 avec deux lits pavillons superposés à l'arrière. Ce qui permet d'avoir à la fois un espace confortable pour dormir pour chacun des enfants et à la fois un espace de respiration pendant la journée puisque les deux lits remontent sur le plafond. Nous l'avons pris sur Porter Ford. Alors pourquoi sur Porter Ford ? Eh bien, pendant des années, notre Challenger 280 était un Porter Ford. C'était le vieux 2,5 litres diesel sans turbo. Il nous a amenés partout aux quatre coins de l'Europe et même au Maroc. On a voyagé avec sans aucune histoire, sans aucun problème. Et franchement, on l'a apprécié. Et du coup, on est toujours resté un petit peu attaché à la marque. Et quand on a fait le choix de la motorisation, on a de suite opté pour ce moteur 170 chevaux diesel de chez Ford. Par ailleurs, sachez que notre vieux 280 a repris du service puisqu'il est reparti avec notre famille qui aujourd'hui voyage avec et qui s'en sort très bien, qui continue à le faire rouler. Alors me direz-vous, mais pourquoi changer de camping-car ? Eh bien, on va faire le point sur ce que l'on a aimé sur ce camping-car et puis sur ce qu'on a moins aimé. Puis après, on vous dira pourquoi on a décidé de changer de camping-car. Eh bien, parlons de ce que l'on a aimé dans ce camping-car. Ce qu'on a aimé d'abord, c'est le volume. On a un volume qui est conséquent. On a un lit pavillon pour les parents ici et deux lits pavillons à l'arrière, ce qui nous libère un espace considérable et ce qui fait qu'on peut vivre assez aisément à 4 dans ce véhicule. On a également apprécié le Frivo 160 litres, séparé en deux compartiments, un compartiment glace et un compartiment frais. Franchement, ça, c'est très confortable. On a apprécié également la capacité en eau qui nous permet de tenir 3 à 5 jours en autonomie, à 4 avec les toilettes, la douche, tout ce qu'il faut. Il ne suffit de pas trop tirer dessus, mais la capacité en eau est suffisante. On a également apprécié les différents types d'éclairage qui permettent de moduler la lumière en fonction de si on en veut un peu plus, un peu moins. On a des ambiances différentes. Ça aussi, c'est assez confortable. Ça permet aussi pour les enfants, le soir, de pouvoir les calmer et de pouvoir créer des instants de détente. Ça, on a beaucoup apprécié. Parlons de confort de conduite. Ce qu'on a apprécié sur ce véhicule, c'est la puissance de ce moteur 170 chevaux qui vraiment ne rechigne devant rien. La boîte est une boîte 6 vitesses, ce qui nous permet d'être confortable sur tout type de route et particulièrement sur l'autoroute, vous l'aurez bien compris. On va parler des choses maintenant que l'on a moins aimées sur ce véhicule parce qu'il y en a aussi quand même quelques-unes. Ce ne sont pas des choses très très graves, mais il faut en parler. À savoir que le procédé Adiblou, qui de toute façon sera répandu sur tous les véhicules dans les années qui arrivent parce que c'est la nouvelle norme. Mais ce procédé, aujourd'hui, a l'avantage de permettre aux moteurs diesel de moins polluer. Le problème, c'est que l'Adiblou, on n'en trouve pas toujours partout. C'est assez compliqué. Nous, dans le sud de la France, par exemple, ça devient assez compliqué. Et puis surtout, on nous a promis de l'Adiblou à 50 centimes le litre. Or, ça varie entre la pompe à essence et puis les magasins qui le distribuent, qui le vendent entre 1,50€, 2€, voire 2,50€ le litre quand il est en bidon. Et ça, j'avoue que ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu agacé. Dans les choses qu'on a un peu moins appréciées également, c'est la longueur du véhicule. C'est un 7,50 m. Et 7,50 m, pour nous qui sortions d'un véhicule de 5,40 m, ça reste toujours assez compliqué à manipuler. Même si aujourd'hui, on repart sur un 7,50 m, c'est juste que notre programme, aujourd'hui, nécessite ce type de véhicule. Mais ça reste des véhicules relativement encombrants. Et puis, il y a une autre chose qui est un petit peu dérangeante, mais c'est juste en termes de confort. Encore une fois, c'est toutes des histoires de compromis. C'est les sièges pivotants qui, s'ils pivotent, ne sont pas toujours, toujours faciles à manipuler. Alors, me direz-vous, pourquoi changer de véhicule ? Eh bien, tout simplement parce que ce 396 était parfaitement adapté au programme que nous avions défini pour cette première année, où nous avons fait un tour d'Europe et puis également la traversée du Maroc du nord au sud. Par contre, nous avons prévu pour 2019 de partir dans le Grand Nord et d'aller jusqu'au Cap Nord, c'est-à-dire tout au nord de la Norvège. Pour ça, il nous fallait un véhicule qui soit mieux adapté, qui soit mieux équipé. On repart donc sur un modèle différent avec un porteur Fiat. Cette fois, c'est un 150 chevaux. C'est le 367 GA qui est derrière nous. C'est toujours un Challenger. Simplement, celui-ci est équipé spécialement pour les grands froids. J'espère que vous allez suivre tout ceci avec nous sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram.